Vous accrochez bien votre ceinture, parce qu'on va faire un grand tour de ménage ce matin, Evarok. C'est la version romantique, parce que si vous avez le vertige, accrochez-vous. Vous allez monter à bord des rollercoasters les plus impressionnants au monde. C'est des bijoux de technologie qui sont capables quand même de vous propulser à 140 mètres de haut, vous faire atteindre plus de 200 km heure. Alors c'est évidemment, oui, ce sont les versions modernes des montagnes russes. C'était né il y a deux siècles auparavant à Saint-Pétersbourg, comme l'explique l'ingénieur Geoffroy Thiraud. Ça s'appelait les pentes de glace à l'époque, et c'était des structures en pentes faites de bois. Avec le froid et la quantité importante de neige et de glace l'hiver, il y avait une piste glacée sur ces rampes qui permettait aux visiteurs de faire des parties de glissade. Alors parties de glissade sur les fesses, et puis en 1815, aux alentours de 1815 à Paris, c'est les premières attractions modernes qui apparaissent, parce que faute de neige, ce sont des wagonnets qui sont utilisés. Et pour comprendre le terme de rollercoaster, il faut partir du côté des Etats-Unis. Le nom rollercoaster, littéralement bateau qui roule, naît aux Etats-Unis en 1827, en Pennsylvanie. Le Mount Shunk Gravity Railroad est une voie ferrée qui relie une mine à une rivière. Des mineurs s'amusent à emprunter les wagons et à dévaler la pente de 14 km à plus de 50 km heure, une vitesse très élevée pour l'époque. Les exploitants s'emparent de l'idée. Et comment gagner plus d'argent en faisant payer un ticket pour s'amuser, plutôt que d'exploiter de la mine ? C'est comme ça que sont les rollercoasters. Alors le documentaire va revenir sur l'histoire de ces attractions, mais aussi sur l'évolution de la technologie, des matériaux, des mesures de sécurité. On découvre d'ailleurs une concurrence acharnée entre les différents parcs d'attractions pour évidemment proposer le rollercoaster qui ira le plus haut, le plus rapide. Et puis évidemment, Emmanuel, le plus effrayant. Oui, alors je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'adorais ça quand j'étais jeune. Maintenant j'ai peur, j'ai mal au cœur, j'ai peur du coup du lapin. Ah oui, ça c'est à cause des catapultes en fait qui font mal au cou. Mais ça se comprend en fait le fait qu'on ait ces espèces de vertiges même. Alors une fois qu'on est dans le rollercoaster, mais aussi quand on descend, vous savez on a un peu mal au cœur. Moi j'ai déjà mal rien qu'en les regardant. Exactement, mais oui, mais c'est parce qu'en fait vous avez un conflit entre votre vue et votre oreille interne. En gros, on ne sait vraiment plus où on est. Écoutez ce qu'en dit le professeur Marotte, il est directeur de la capacité de médecine aérospatiale. Le cerveau reçoit tellement d'informations discordantes, inusuelles, qu'il patauge complètement. C'est une désorientation, voire même une absence totale de l'orientation dans l'espace. Voilà, désorientation totale. Alors le documentaire est très intéressant parce que justement on revient sur tous ces aspects-là. C'est parfois un peu trop technique, mais vous savez c'est la marque de fabrique de RMC Découverte, de ces documentaires qui sont diffusés en prime time. Et puis alors les images à bord des rollercoasters devraient vous faire décoller ou vous donnez un petit peu mal au cœur. François, on ne vous a pas entendu, vous aimez ça vous ? Le dernier rollercoaster, c'était à Disney, en Floride, et j'y suis allé avec mes enfants, et c'est vrai que je n'ai pas supporté. Eux ont adoré, et moi je me suis retrouvé vraiment très très pas bien du tout. Le train de la mille à Disney, ça vient de votre histoire là ? Et oui, c'est un peu ça en fait, exactement. Mais sûrement non ? Oui, oui sûrement, mais surtout vous verrez les images du parc Astérix, c'est impressionnant, ils ont un des plus gros rollercoasters en Europe. Ben oui, il y en a qu'ils ont ouvert l'année dernière. Voilà, je ne sais plus comment on s'appelle, il a un nom rigolo d'ailleurs, mais c'est impressionnant. Ah, on me dit Pégase peut-être ? Non, ce n'est pas Pégase, c'est un truc qu'on cherche encore Nicolas. Osiris, c'est bon ? Non, ce n'est pas Osiris, avec un X. On cherche encore, si quelqu'un a la réponse, évidemment, vous nous écrivez sur... J'ai peur de vos mix. Le goût du Rix, c'est le goût du Rix. Voilà, ça y est, ça y est, ça y est.